coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon il ya une poussinette qui est un peu énervé parce qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut enfin bref donc oh là là ça se voit que ça fait longtemps que je suis pas venu dans ma scraproom montable enfin bref passons donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour notre quatrième calendrier donc notre alors les anglais appelle ça un boombox nous on va appeler ça nous on est bien français on va appeler ça un radiocassette voilà voilà donc comme vous avez vu je vous avais mis déjà dans l'autre vidéo présentation le lien donc ça venait de christina je ne sais plus comment donc une américaine que j'avais déjà reproduit la machine à coudre enfin le van j'aime vraiment beaucoup sa chaîne elle est inspirante et tout elle utilise toujours tout des beaux tailles et tout comme j'aime bien enfin bref et puis bon à des boombox franchement vous allez sur pinterest vous en avez une carrielle ça fait au moins cinq six ans que ça existe au plus loin que je suis remontée même sur youtube a donc c'est pas du tout tout neuf par contre je ne l'ai pas vu en tuto donc ça c'est cool alors c'est parti donc là nous allons faire évidemment les boîtes le plus long c'est pas que c'est le plus dur c'est le plus long alors nous avons des boîtes alors notre notre tiroir mesure 18 par 12 sur les 18 j'ai fait un pli à 4 et à 14 sur les 12 j'ai fait un pli à 4 et à 8 donc si vous avez suivi tous les autres tuto vous savez comment on coupe nos languettes donc je viens de couper en fait tout simplement ici et biseauté voilà donc là je viens couper là vous voyez j'ai pas coupé bien net je coupe bien net par rapport à ma ligne de pli hop et puis je fais ça de ce côté oh je tremble bah oui pourtant on vient de finir notre manger donc j'ai pas faim je suis pas en crise du pot ouais je tremble je sais pas pourquoi hop c'est parce que j'ai hâte d'avoir fini mes calendriers alors ensuite je fais pareil de l'autre côté ah donc surtout que je suis un peu dégoûté le disque dur de mon mari il a rendu l'âme j'ai perdu des tutos donc il faut que je recommence donc je suis enchantée surtout que je les avais monté les vidéos elles étaient prêtes à publier voilà donc j'ai plus qu'à recommencer tout voilà donc là je viens marquer tous mes plis tu repars déjà d'accord tu peux aller ranger ta chambre hop donc là tous mes plis sont marqués donc voilà sur un devant ici j'ai un morceau de papier qui mesure 3,8 sur 3,8 donc l'appareil j'ai pas utilisé de nouveaux papiers je suis vraiment allé dans ma boîte à chutes de papier pour optimiser au maximum toutes ces chutes au parce que bon je sais pas comment vous vous gérez vos chutes de papier mais bon moi vous savez ça va dans une grosse boîte 30 par 30 là et je je comment dire et je mets tout dedans hop et voilà donc là j'ai collé mon petit bout de papier déco et comme d'habitude avec ma perforatrice vous savez pour faire les encoches en enveloppe je viens tout simplement à puncher et je fais mon trou et voilà ça c'est fait donc maintenant je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage hop 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 donc oui donc là j'ai le tuto rouge à lèvres va retourner vous va pour le coup vous l'avez revu bah vous avez vu le nouveau tuto en fait à la base j'avais enregistré le barbie donc voilà donc là j'essaye de finir celui là j'ai l'autre à terminer aussi j'ai la machine à écrire à faire et après je ferai le rouge à lèvres je ferai en même temps je sais pas je sais pas parce que je me dis ça me fait encore des boîtes à faire je pensais avoir bientôt terminé mais bon mais non c'était trop beau pour être vrai d'ici que miss léa ne me donne des nouvelles idées où elle me dise a tiens ça serait sympa ou voilà vous savez je suis pas à l'abri donc voilà donc là j'ai bien collé bien voir à bord je viens marquer enfin marquer je viens bien faire prendre ma colle hop être sûr que toutes nos languettes reste bien fermé ensuite j'ai mon contour de boîte donc mon contour de boîte mesure 17,3 par 10 sur les 17,3 j'ai fait un pli à 4 à 8,1 à 12,2 à 16,3 donc je viens marquer tous mes plis à ceci voilà et je viens tout simplement mettre de la colle donc sur ma petite languette de 1 cm et je viens faire prendre ma colle et hop et vous allez voir ça rentre parfaitement dedans normalement et voilà ça c'est fait donc là c'est parti encore 23 boîtes et 23 contours de boîte à faire une fois que nos boîtes sont totalement réalisés je prends alors je prends un lot de six boîtes je vais coller six boîtes entre elles comme ça voilà donc moi bah comme je vous ai dit donc c'est toutes des chutes de papier j'ai des bonbons j'ai des j'ai des espèces de petits gâteaux j'ai essayé de chercher dans les mêmes tons de couleurs en fait dans mes chutes je vous montre ça tout de suite donc là je viens coller tout simplement comme ceci les six voilà donc là j'ai vraiment optimisé tous mes papiers de chez graphique 45 franchement il me reste plus grand chose je suis fort contente d'avoir optimisé tous mes papiers au maximum donc voilà donc là on les colle par six vous collez vos papiers dans le sens que vous voulez vos papiers déco vous faites comme bon vous semble et enfin on voit l'école sur quatre rangées comme ceci voilà à quand je vous dis là les boîtes ça y va donc nos boîtes ne sont pas trop large mais elles sont elles font dix centimètres de long donc il ya quand même de quoi il glissait pas mal de choses surtout si vous faites un échange de calendrier ou quoi ça peut enfin vous pouvez il ya de quoi faire en fait un ap donc là je mets bien de la colle partout du double face si vous êtes à l'aise avec le double face on ne change pas une équipe qui gagne moi pas du tout un voilà j'ai l'impression que ce tuto va aller vite mais alors pas du tout parce que le temps de faire toutes les cases et tout croyez moi que ça m'a pris un certain temps bon après vu le temps que nous avons de nouveau dans le grand est je peux vous garantir que bah ya que ça fait un parce qu'il fait tellement moche que c'est pas possible donc voilà donc là en fait notre base elle est prête si vous préférez parce que là comment dire le bon ben alors j'ai perdu les mots notre base elle est prête nos 24 cases sont faites voilà ensuite alors j'ai un morceau de papier qui mesure 29 sur 20 et demi sur les 29 j'ai fait un pli à 2 et à 27 et sur les vingt et demi j'ai fait un prix à 2 et à 18 et demi donc je viens biseauté mes languettes de collage donc ça nous allons le coller derrière notre calendrier hop mais évidemment on va pas mettre de la colle sur cette grande partie blanche ici sinon en fait ça ne collera pas on pourra plus ouvrir nos boîtes ça serait dommage donc je mets bien juste de la colle sur mes languettes de collage tout simplement ou du double face c'est comme vous voulez mais surtout mettez bien du rouge et pas celui de chez action parce que celui là il colle pas il se décolle assez rapidement et c'est fort dommage donc là je viens tout simplement reprendre mon bloc et hop donc on fait bien prendre notre colle alors c'est parti bon alors j'ai un petit peu hop on va mettre ça de côté donc mon papier là il est bien collé j'ai bien laissé sécher j'ai fait une petite pause voilà donc moi je vais le recouvrir de papier bordeaux voilà pour rester un petit peu dans les couleurs de noël alors prenez bien vos mesures mais je vais vous les donner à titre indicatif mais ça dépendra comment vous boîte le l'épaisseur de votre papier et tout donc là moi c'est du papier bordeaux pollen il est très fin c'est du 120 grammes donc il est juste bien pour faire des petits dies et tout ça ou des emplacements photo donc là mon derrière il mesure hop 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 24,8 sur 16,8 donc là je viens le coller après vous pouvez mettre du papier déco directement si vous voulez alors moi je ne savais pas du tout quel papier déco je pouvais mettre donc et ben j'ai décidé de mettre du papier unis et puis c'est tout voilà ensuite au dessus et en dessous parce que je vais quand même rajouter une bande en dessous mon papier mesure 9,8 sur 14 sur 24,8 sur 14 porte quoi donc 9,8 sur 24,8 donc comme d'hab hop donc là je vais juste en coller un ici et puis je viendrai coller l'autre en dessous après là c'est pas bien grave on a encore un petit peu de travail à faire donc comme je vous dis reprenez bien toutes vos mesures j'aurais pu encore un petit peu c'est pas grave je viendrai cacher ça donc en dessous je viens de coller ensuite et sur le côté donc juste ici j'ai un mort deux morceaux papier qui mesure 9,8 sur 16,3 voilà donc comme ça j'ai recouvert de papier comme je vous dis là je mets du papier de base à du papier couleur uni tout simplement parce que je ne savais pas quel papier quel style de papier déco pourrait aller alors surtout si vous le refaites n'hésitez pas à me montrer vos magnifiques créations voilà donc je viendrai coller aussi l'autre après ça pour l'instant c'est pas grave on n'en a pas besoin donc moi sur ma boîte comme vous avez vu sur la vidéo je veux mettre une cassette mais en fait pour faire ma cassette jouer je vais rajouter une boîte voilà comme quand on ouvre enfin quand on ouvrait à l'époque j'ai l'impression d'avoir 70 ans en disant ça à l'époque vous savez voilà donc pour je vais faire une boîte comment dire cassette voilà ça nous fait une petite boîte devant vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans c'est plutôt pas mal ça fait encore une petite boîte qui va pas être très très épaisse 2 cm mais voilà on peut rajouter des petites surprises comme ça ça peut être fort sympathique donc alors une boîte évidemment un donc ce morceau mesure 19 par 13 et demi sur les 19 j'ai fait un pli à 2 à 8 et demi à 10 et demi et à 17 et sur les 13 et demi j'ai fait un pli à 2 et à 11 et demi donc moi je les fais sur du papier noir tout simplement donc là je viens couper en fait biseauté mais petite languette de collage comme quand on fait les autres boîtes un tout simplement donc bien bord à bord en fait tous mes petits carrés je je viens les biseauter hop donc je fais ça en fait sur les six petits carrés que l'on a alors je sais pas encore trop comment je vais le décorer bon vous vous avez déjà vu mais moi je ne sais pas encore je sais pas si je vais faire un peu d'âge un peu je sais pas on verra bien peut-être vous savez j'ai reçu avec mon partenariat globe land les petites guirlandes en d'âge là je vais voir ça donc voilà une fois que j'ai tout biseauté hop je viens marquer donc tous mes plis et ensuite on va coller donc comme quand on fait les boîtes un tout simplement les petits rabats les petites languettes sur les côtés et hop c'est parti notre boîte sera prête donc là je viens mettre de la colle donc sur ma petite languette qui est juste en bas hop et je viens coller bien bord à bord je sais pas marquer au milieu bravo donc là je viens coller cette languette qui est au milieu à l'intérieur de la boîte que j'ai déjà formé voilà et donc là je viens coller justice il faut que je vous fasse j'ai reçu une petite voilà aujourd'hui on est le 12 août je crois de mémoire je suis pas regardé j'ai reçu une commande de chez la boutique de marilyn alors il n'y a rien de fou fou c'était pas une commande super ouf mais vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander où je trouve ma colle et marilyn l'a rentré sur sa boutique donc là j'ai fait le plein j'ai acheté cinq tubes de colle voilà parce que je me dis entre les calendriers après je vais j'ai pas mal d'albums à faire donc voilà donc je vais j'ai fait le plein de colle donc je vais vous faire un petit hall j'ai pris aussi je suis quoi les petites perles pour mettre sur les fleurs et tout ça enfin bref vous verrez vous avez déjà vu pour le coup dans mon petit hall donc voilà donc vous voyez ma boîte elle se ferme parfaitement alors moi ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai coupé un morceau de papier bordeaux ah bah j'ai pas noté qui mesure 9,3 sur 6,3 donc là je viens le coller au dessus de ma boîte en fait je voulais remettre du papier bordeaux un peu assorti à notre à notre boombox c'est comme ça qu'on dit après hors caméra j'aimerais en rajouter sur les côtés j'ai pas préparé ça j'ai oublié hop voilà donc ça c'est fait ensuite ici j'ai un morceau alors l'appareil dans mes chutes de 4 sur 9 je viens arrondir avec la taille la taille m voilà hop donc là je viens le coller tout simplement sur ma boîte ça fait le dessus de notre cassette hop alors là j'essaye de cette droite hop voilà alors ensuite j'ai un morceau de papier holographique et mesure deux et demi par six et demi donc là je viens tout simplement arrondir mes quatre angles un toujours avec la taille m pour être assorti avec suite au dessus donc ma perforatrice pour arrondir les angles vient de chez craftelier je sais pas si marilyn l'a sur sa boutique je sais qu'elle a pour faire les fentes pour faire les armes les appareils photo n'importe quoi pour vers les encoches appareils photo hop voilà donc là je viens coller juste ici ensuite à dans mes dyes j'ai un lot de dyes au rond comme ça qui vient de chez aliexpress bon alors ils sont dans un état pitoyable mais il y a deux ans de ça de trois ans j'ai été inondé dans ma cave et ma mascara pro m'était en bas et pour le coup bah ça avait pris l'eau et tout mon panier flotté à dyes à l'époque là j'en avais pas beaucoup donc mon panier est flotté donc j'ai frotté avec du bicarbonate et tout donc ils sont pas beaux j'ai enlevé en fait toute la partie chrome mais ils coupent toujours dans le fer et il marque papa il fait pas de tâche sur mes papiers donc c'est parfait on va pas les jeter c'est toujours on peut toujours les utiliser donc j'ai utilisé en fait les plus petits de la collection donc je viendrai les coller juste ici comme ceci hop et enfin pour mettre en dessous ici alors c'est là où on écrit normalement vous savez le titre de la cassette donc on va écrire petit papa noël donc là en fait mon papier mesure pop up six et demi sur un et demi donc je viens me faire une marque en eau à 1 et à 1 à gauche et tout simplement je prends mes ciseaux 1 et je coupe je bisotte si vous préférez comme ceci et il viendra se coller hop en bas de notre cassette comme ça donc là je vais gommé puis là au marqueur ou au feutre noir je viendrai écrire petit papa noël le titre de notre cassette parce que ça c'est top c'est rigolo je trouve que ça cause c'est la bonne continuité de notre album de notre album or de notre calendrier 1 il fallait une cassette 1 ça c'était obligatoire après j'ai des dies de cassette mais je voulais vraiment le faire au maximum sans forcément beaucoup de dies bon là j'ai j'utilise les dies ronds mais j'ai pas le choix car bien rond ou alors vous utilisez l'outil comme on a utilisé pour le rouge à lèvres c'est possible hop je colle pas tout de suite fort si je dois déplacer et voilà donc voilà et ici donc plus qu'à écrire petit papa noël alors je me demande si je rajouterais pas juste un petit bout blanc pour faire comme si vous voyez j'avais écrit dessus hop donc moi je reprends donc ma base de calendrier enfin ma base mon calendrier ma boîte je viendrai la coller juste devant par ici et pour faire les eaux parleurs donc j'ai refait deux ronds hop on dirait un peu mickey tiens en rouge et noir comme ça j'ai fait deux ronds donc qui mesure alors 7 cm de diamètre et j'ai fait en holographique argentique sa mesure 6 cm de diamètre hop hop je viens les coller tout simplement ici comme ceci voilà je viens coller ma boîte ici donc voilà après je viendrai rajouter peut-être un peu le dessin de par là là je viendrai peut-être rajouter un merry christmas ou je sais pas quoi encore peut-être des grandes mais ça vous vous avez vu un voilà donc là le devant sera comme ça mais au dessus on va se faire une comme une petite poignée en fait alors j'ai pas réfléchi à ma poignée 1 donc alors pour faire notre poignée on va la faire très simple c'est vraiment pour dire qu'en fait on est une poignée a donc j'ai fait un morceau de papier qui mesure 26 par 6 cm et sur les 26 j'ai fait un pli à 1 et demi et à 3 et demi et hop j'ai tourné j'ai replié à 1 et demi et à 3 et demi c'est vraiment pour dire voilà on fait une poignée vite fait pour pour compléter notre notre radio cassette puis bon je viens coller comme ceci puis bon après je verrai comme je vous dis je sais pas encore vraiment comment je vais décorer tout ça mais je vais voir ça hors caméra parce que bon après c'est vraiment propre à chacun la déco si vous avez utilisé du papier déco par exemple vous ferez peut-être pas la même déco que moi ou quoi que ce soit hop voilà donc là moi je viens coller tout ce qui va bien comme je vous ai expliqué un mais rond et tout ça mais papier déco décoré faire mes chiffres et voilà notre quatrième calendrier de l'avant est terminée je sais pas ce que vous en pensez mais finalement il paye pas de mine mais c'est plutôt sympa sympa à faire et puis les moins d'autres 30 ans n'ont pas connu quoi donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez vous pour le prochain calendrier bisous